what's up tout le monde bienvenue à une nouvelle série de vidéos qui s'appelle physio à l'écoute parce que je suis avec Dom Bayergeon de Next Generation, un ami à moi, qui est un master physio, c'est comme le sensé physiothérapeute du Québec puis à chaque fois je dis à Dom Dom, j'ai une question, j'ai une question, on s'est dit pourquoi pas les filmer à la place les mille et une questions pour vous aider à avoir l'heure juste es-tu prêt pour la première d'aujourd'hui? je suis prêt on commence aujourd'hui avec une question qui nous est, moi personnellement tout le monde me le demande et moi-même je le vis j'ai l'impression que mon cou est tight parce que je suis tout le temps même sur mon téléphone sur l'air et j'ai l'impression que ma tête est en avant pour voir tout mon compte Instagram que je scroll la longueur de journée donc est-ce que tu peux me donner des trucs pour corriger ça? exactement, donc c'est un problème qui je pense qui rejoint tout le monde, même moi comme physio ce qu'il faut comprendre premièrement en fait c'est au niveau de la position de la tête tu sais ce qui arrive quand on texte souvent on se ramasse à être dans cette position-là ici comme ça ce que ça fait c'est que ta tête est, tu sais si on peut le montrer, un peu plus par en avant si tu mets en position par en avant comme ça ici ce que ça fait c'est que la tête c'est quand même très très lourd pour le corps ce que si on regarde ça ici, si je prends un poids dans mes mains ce que ça fait c'est que c'est facile à imaginer que c'est beaucoup plus lourd pour les muscles de supporter un poids qui est comme ça ici que si je le prends ici donc un des premiers conseils que je peux donner pour texter ça va être de garder en fait d'être un peu plus droit comme ça ici de rapprocher les bras un peu plus de toi puis en fait de texter là en ce moment il va falloir que tu regardes c'est sûr que dans cette position-là ici c'est sûr qu'il n'y a pas de position parfaite pour texter faudrait que tu aies un téléphone je n'ai rien jamais trop loin, jamais trop loin, ok comme ça donc si t'es comme ça versus l'autre position que tu prenais exactement comme ça ici ça c'est ce qu'on voit souvent donc en étant comme ça tu vas avoir la tête un peu moins penchée vers l'avant, tu vas être un peu plus droit les muscles en arrière vont tendance à moins forcer parce que dans le cas contraire pour quelqu'un qui a déjà des rideurs en ce moment ce qui arrive c'est que les muscles ici vont travailler très très fort donc il risque d'avoir des tensions qui vont se produire au niveau du dos dans ce coin là mais au niveau du cou donc un des instruments que j'utilise, un instrument de prédilection c'est la trigger ball vraiment facile à utiliser donc pour enlever les rideurs au niveau du dos ici ça va être quelque chose de très très utile au niveau de la tête je pourrais montrer un exercice que j'aime bien montrer juste avec les pouces qui est quand même facile à faire pour les jambes parce que beaucoup de gens aussi qui ont des tensions dans le haut du cou ici donc si je reprends ton téléphone yes donc ce qu'on va faire premièrement avec l'exercice au niveau des pouces ce qu'on va vouloir c'est mettre les pouces juste à la base ici comme ça tout ça exactement prendre un que tu as déjà des tensions puis juste faire une espèce d'automassage avec les pouces dans ce coin là est-ce que tu sens qu'il y a des tensions en ce moment? énormément oui exactement c'est le genre d'exercice effectivement qui risque de vous endormir pourquoi? parce que les neiges sont dans ce coin là, l'inner de la tête donc c'est quand même très très relaxant si on a quelqu'un pour le faire faire c'est encore mieux mais c'est un exercice qui est simple à faire c'est un message non non je peux juste le faire ce même temps non mais c'est un exercice qui est très très simple à faire extrêmement efficace et vraiment pas de danger à faire ça au niveau de la trigger ball si on regarde ça moi j'aime bien il y a plusieurs façons de l'utiliser en fait il y a des gens qui l'utilisent au plancher c'est une façon de faire l'affaire c'est qu'au plancher c'est un petit peu plus difficile de trouver exactement le bon spot où est-ce qu'on veut enlever les tensions je trouve que c'est un petit peu plus sécuritaire de le faire au mur et si on est précis en fait tu sais quand j'arrive et moi je traite quelqu'un directement je fais une pression avec mon pouce j'ai pas besoin de faire 100 livres de pression tu le sens déjà quelque chose ici donc si on est précis on est au bon endroit avec notre trigger ball on peut avoir des résultats qui sont extrêmement efficaces donc je sais pas si tu veux trouver un mur ici est-ce que tu utilises déjà cette balle là? ok pourquoi cette balle là il y a plein d'outils plein de gadgets c'est tout bon c'est juste que ça ça va au 5$ versus je sais pas si on a vu le Terragon et tout ça qui te permet de frapper mais pour monsieur et tout le monde puis tout le monde qui s'entraîne c'est l'outil le plus facile à utiliser donc qu'est-ce qu'on fait? principalement on va viser une tension puis ce que je demande à mes clients c'est faire c'est dans le top c'est ça c'est plein d'à dire moi ce qui arrive quand je travaille quelqu'un je vais y aller plus précisément mais si on y va selon nos symptômes selon ce qu'on ressent on trouve une tension puis on va rouler dessus ok donc si on y va je te laisse l'utiliser donc il y a tout le long de la colonne en fait qui serait intéressant en fait de faire des tensions mais aussi tous les muscles autour de l'homoplate ça va être vraiment vraiment intéressant de venir les travailler donc ce qui est le fun avec le mur versus le plancher c'est que c'est bien plus facile de gauger la force qu'on va mettre dessus donc outil très très pratique donc il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec ça on a sûrement l'occasion d'en reparler c'est super intéressant à ce moment-là donc ce que je retiens c'est que je suis un texteur compulsif lever ma tête garder mes épaules en arrière rentrer mon cou garder les bras proches de soi mes bras proches de soi puis utiliser une balle peut-être tout autour de mon homoplate quelques fois par semaine ou même peut-être une fois par jour on va en faire 5 à 10 minutes par jour mais ça c'est comme un peu un régime aussi je vais pas écœurer les gens avec ça mais en même temps on veut l'intrure le plus possible donc qu'est-ce qu'on va faire c'est si les gens ont des grosses tensions des grosses douleurs au début on va sûrement faire un espèce de traitement en choc pour aller chercher un certain gain qui est vraiment intéressant au départ puis ensuite ce qu'on va pouvoir c'est maintenir ces gains-là comme je te dis pour moi ça ressemble un peu à l'alimentation mais ça c'est un autre sujet très cool super bon merci pour les super conseils je vais les appliquer dès demain et ne manquez pas la prochaine capsule à Physio à l'écoute merci 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 merci